Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raisons économiques, géopolitiques et boursiers. Nous sommes le mardi 6 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Gros coup de pompe sur la consommation au Japon » ou bientôt la même en Europe. Je m'explique. On avait cru cet été que c'était reparti au Japon que la consommation progressait à un rythme de 1,3, 1,6% en rythme annuel. Et puis patatras, septembre, octobre, on revient à zéro. Et la croissance japonaise devra certainement être revue à la baisse. Et non, les Abenomics, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, plus vous avez un gonflement des actifs achetés par la Banque centrale du Japon, plus vous avez une décroissance symétrique des achats des particuliers, alors que pourtant la hausse de la bourse devrait provoquer un effet richesse. Alors que se passe-t-il au Japon ? Eh bien on s'aperçoit que le pays est en fait plutôt tributaire de la conjoncture en Chine. Et s'il y a moins de croissance au Japon, c'est qu'il y en a moins chez son voisin chinois. Le Japon étant moins dépendant en fait de son autre voisin transpacifique qui est les États-Unis. Bon, hier je vous parlais des questions de carburant. Alors ce n'est certainement pas ça qui plombe la consommation au Japon. Bon, en effet, le litre d'essence au Japon, il est à 1,25 €. Voilà, je vais tout exprimer en euros pour ne pas qu'on se mélange les pédales. Donc 1,25 € au Japon, ce n'est pas cher compte tenu du niveau de vie local. Si vous prenez Singapour qui a un niveau de vie encore supérieur, le litre d'essence est à 1,45 €. Beaucoup moins cher qu'en France. Alors il y a une controverse et certains de nos auditeurs me disent « Ah, mais vous prenez un mauvais exemple avec la Norvège quand vous parlez d'une essence pas très chère. Elle est très chère en Norvège. Elle est à peu près au même prix qu'en France. Allez, peut-être 2, 3 cents au-dessus. » Mais enfin, c'est très très comparable. Sauf que le niveau de vie en Norvège, il est supérieur au niveau de vie français. C'est pour ça lorsque vous avez une essence à 1,25 € au Japon, ce n'est pas cher. Si par contre, vous avez un litre d'essence à 85 ou 89 centimes en Inde, là, c'est carrément hors de prix. Pensez que le revenu moyen en Inde, il est inférieur de 8 à ce qu'il peut être dans un pays comme le Canada ou les États-Unis. Alors je cite le Canada parce que l'essence est aussi à 85 centimes, comme en Inde. Aux États-Unis, hier, je vous parlais d'une essence deux fois moins chère qu'en France. Certains ne me croient pas. Eh bien, j'ai des chiffres un peu plus précis. Vous êtes à 75 centimes en moyenne en ce moment aux États-Unis. Mais en comptant des États comme la Californie où l'essence est très chère. Parce que si vous descendez au sud, comme par exemple en Louisiane, tout près des raffineries, là, vous obtenez une essence à 65 cents. Si vous remontez un petit peu vers New York, vers Boston, vous retrouvez une essence à 70 cents le baril. Enfin donc, vous voyez que c'est quand même deux fois moins cher qu'en France. Alors, polémique sur la Norvège. Oui, effectivement, en Norvège, le prix de l'essence est aux alentours de 1,75 le litre. A peu près autant qu'en France pour du sans-plomb. Oui, mais en Norvège, le niveau de vie est supérieur à ce qu'il est en France. Et puis surtout, quand je vous parlais hier de transition énergétique ordonnée, bien orchestrée, la Norvège est un exemple parfait. Effectivement, l'essence était chère. En plus de ça, elle pourrait être gratuite puisque la Norvège en produit. Donc, il pourrait faire comme au Qatar, comme en Irak, au Kazakhstan, offrir l'essence à 30 centimes ou 40 centimes le litre. Bon, ils ne l'ont pas fait parce que ça a vraiment financé une transition énergétique, c'est-à-dire avec des très fortes subventions pour la voiture électrique. Mais votre véhicule électrique, quand vous le rechargez, si l'électricité est produite au charbon comme en Allemagne, vous rechargez donc un véhicule qui roule au charbon en quelque sorte. Donc, vous déplacez un peu la pollution, vous ne la distillez plus au fil des kilomètres, mais elle est quand même quelque part, cette pollution, là où se situe justement l'usine thermique. En Norvège, l'hydroélectricité, c'est plus de 50% de l'électricité. Vous rajoutez 7 ou 8% d'éolien, un petit peu d'énergie photovoltaïque, et vous arrivez à un mix d'énergie propre de près de 60% en Norvège. Donc, quand en Norvège, vous encouragez la transition du véhicule thermique vers un véhicule électrique, là, il y a une vraie cohérence puisque le véhicule est vraiment propre d'un bout à l'autre de la chaîne. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Et en France ? Eh bien, en France, qu'est-ce qu'on va mettre comme électricité dans sa voiture ? De l'électricité nucléaire. Alors, est-ce qu'on va accélérer le nucléaire ? Ben non. Est-ce qu'on va le ralentir ? Ben non. La seule chose que la France a faite, et qui est un petit peu l'écologique, c'est de fermer sa dernière centrale au charbon. Mais pour le reste, l'hiver, quand on a vraiment besoin de beaucoup d'électricité, on en revient aux centrales thermiques, au gaz ou au pétrole. Donc, nos voitures électriques en France, elles vont rouler essentiellement au gaz et au pétrole. Est-ce que c'est vraiment écologique ? Est-ce qu'on est vraiment dans un phénomène de transition énergétique raisonnée ? Non. Vraiment, rien à voir avec la Norvège. Et puis, j'ajouterais, pour ceux qui connaissent la Norvège, que lorsqu'on va du nord au sud, on ne prend pas sa voiture, on la met sur un bateau, et c'est beaucoup moins polluant. Même chose pour les camions. Et oui, en France, si on voulait réduire vraiment la pollution, on mettrait les camions sur des trains, comme en Suisse, ou on mettrait les camions sur des bateaux, comme en Norvège. Là, oui, vraiment, on pourrait justifier d'augmenter les taxes au nom de la transition énergétique. En France, évidemment, c'est une plaisanterie.